L'éco-Paul C C'est d'abord une histoire de 60 ans de carrière qui s'est terminée en 2017. Et depuis les années 2000, en lien avec les carrières et la Ligue de protection des oiseaux, la LPO, on a décidé de réhabiliter le site en se disant que l'eau et la biodiversité étaient des choses incontournables. Et là, on commençait des opérations de réhabilitation. On a des hauts fonds, on a des roselières, on a des observatoires comme là où on se trouve. Et surtout, on a beaucoup d'oiseaux, des quantités impressionnantes d'oiseaux qui sont revenus sur le site. Preuve qu'un site peut être industriel à un moment et puis redevenir naturel à un autre. Puisque c'est un site qui se veut démonstrateur, et quand on dit démonstration, le 7 juillet, donc sur le samedi 7 juillet, il y aura un maximum d'animations qui seront proposées à tout public, et notamment un public enfant, puisqu'on pourra découvrir l'écopole en famille. Voir l'intérêt qu'il y a à laisser se développer les abeilles, observer les oiseaux, pêcher une carpe, découvrir les paysages, assister à une pièce de théâtre en pleine nature, ce qui est quand même assez inhabituel. Donc toutes ces animations, vous pourrez en bénéficier le samedi 7 juillet, de 10h du matin, jusqu'à non-stop, on pourra manger naturel, puisqu'il y a aussi du maraîchage bio sur l'écopole. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501